On est sur le mensuel, on est sur le mensuel et c'est trop bien. On est là pour l'école Etanou, c'est sur le 26 octobre pendant les vacances de la Toussaint. Là c'est vraiment un film un tout petit peu plus engagé. C'est pas du tout le même ton que la colle, c'est pas une comédie un peu loufoque ou un peu délurée. Là c'est vraiment un film avec beaucoup d'émotions, avec une volonté d'être réaliste. C'est un film qui est documenté. On a beaucoup regardé ce qui se passait en France et à l'étranger. On a travaillé avec des chercheurs en éducation, des profs, beaucoup de profs. Bref, on s'est vraiment documenté avant d'écrire pour pouvoir s'appuyer sur quelque chose de solide, de vrai, qui existe. Et dire, regardez, c'est possible. Ça peut se passer comme ça, ça peut être génial l'école. Voilà, et les enfants peuvent kiffer, les enfants peuvent aimer leurs profs et faire des beaux projets ensemble. Ça arrive évidemment dans plein d'endroits, mais souvent on ne le sait pas. Et surtout les parents, nous, moi je suis parent, j'ai deux ados, ma mère est enseignante. Mais je ne savais pas, je ne savais pas que c'était possible, ce qu'on a écrit. Voilà, donc en écrivant le film, je me suis transformé. Voici votre nouveau professeur de mathématiques, Madame Thévenot. Bonjour. Prépare-toi, parce qu'il y a des élèves en maths, ici, ce n'est pas des flèches. Je vous présente Kevin. C'est rigolo, genre, mais c'est un vieux mec. Qu'est-ce qu'il y a, Nabila ? C'est déjà votre temps, là, vous notez sur les réseaux sociaux. C'est votre priorité, c'est la bonne note. Je mets 18 de moins, il y en a tout le monde sur le trimestre. Ça veut dire que même moi, je dis 8, moins. Oui. On a fait 2, 3, 4 films ensemble, donc j'ai une totale confiance. Le scénario m'a plu. J'adore parler de ces gens qu'on ne parle pas trop, en fait. Les profs de techno, ils sont un peu boycottés dans cette période-là. En fait, on ne les prend pas au sérieux. C'est un peu un cliché, mais c'est la vérité. Moi, j'étais assistant d'éduc pendant 3 ans. Moi aussi, mes parents étaient des anciens professeurs. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, ça. Mais si, ouais. Voilà. C'est pour toi, Morgane. Donc, bien sûr que ça m'a parlé. Et puis voilà, parler de ces gens qu'on ne parle pas trop. Et je voyais dans la salle des profs qu'on ne les prenait pas vraiment au sérieux. Si l'élève n'est pas fort en maths, en histoire et en français, et que le prof de techno, il dit non, mais par contre, moi, oui, OK. Alors que les profs de techno, comme le fait un peu mon personnage, il peut s'intéresser, monter des projets avec des élèves. Et ne pas faire que des porte-clés lumineux, qui peuvent être très utiles. Putain, tu n'as plus de batterie. Tu sais que si tu le frottes sur tes seins, il peut recharger. La majorité des professeurs a décidé de se mettre en grève. Je peux assurer la permanence pendant la grève. Je vous propose de faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire normalement au collège. C'est de faire ce que vous voulez. Bon, après, ça reste l'école. Oui, mais non. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse comme si l'école était à vous. On a le droit au portable, madame ? Eh bien, oui. Non, quand même pas. Si, 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 si. C'est ce que tu veux faire, oui. C'était entre 12 et 16. Donc, ce n'est pas des tout petits. Ils étaient tellement curieux de tout parce qu'ils n'avaient jamais tourné. que nous, en fait, on avait un peu le rôle de prof aussi sur ce tournage. Ils étaient super. Oussama et Sarah étaient vraiment adorables avec les ados, les conseillers, les motivés, les faisaient rire. Et eux, ils se sont sentis investis puisqu'ils voyaient bien que c'était, eux, le centre du film. Ils se sont sentis investis de faire un truc bien, de qualité. Parce qu'ils avaient compris le message du film. Oui, comme dans l'histoire. Ils étaient à fond. D'être responsables de leurs projets, de leurs films. Et bien, ils ont été, voilà, travailleurs, inventifs. Non, franchement, ça fait un peu bisounours. Excuse-moi, Morgane, mais vraiment, c'était un bonheur. Quand Alec les prend pour le film, c'est vraiment pour qui ils sont. Ce n'est pas des acteurs techniques. Non, c'est vraiment qui ils sont, leur nature, leur spontanéité. Et comme disait Sarah hier, quand tu es dans une salle, ils sont en face de toi. Tu as le tableau. Tout de suite, tu es dans un contexte, que tu le veuilles ou pas. Et il se passe des choses, des fois, qui est filmé, pas filmé. Moi, je ne vais pas dire le blase, je ne vais pas dire le nom. Mais il y a quand même une qui a dormi un moment en pleine scène. Oui, en pleine scène, c'était à son tour de parler. On a entendu. C'était drôle, ça. Sauf que moi, en tant que prof, ça m'a fait plus rire qu'autre chose. C'était magnifique, ça, quand même. Vous ne pouvez pas prendre ce genre de liberté. Ils sont ici pour travailler, bon sang. Ils sont contents de venir, c'est bien, non ? Bien sûr qu'ils sont contents, ils ne font rien. Ce n'est pas vrai qu'ils ne font rien. Ils font ce qu'ils veulent et ils s'intéressent à ce qu'ils font. Ah ouais, pas mal. T'es un génie, en fait. Vous me moquez. Pour de vrai, je suis sérieux. T'es plus en maternelle, on n'apporte pas des gâteaux à sa maîtresse. Allez, tu me les donnes. Non, lâcher, c'est fragile. Ils me font toucher avec leur projet. On n'est pas dans la France, ça a du talent, merde. Je me trouve encore beaucoup enfant, pour être honnête. Non, mais je ne sais même pas si c'est genre une qualité ou quoi. Genre, je dis juste ce que je pense, c'est que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps que tous ceux qui m'entourent, mon cercle très proche, on a tous cet enfant en nous qui est très, très présent. Comme si que, lui par exemple, son enfant, il est très, très là. Genre là, je lui dis, là, maintenant, je lui dis, on fait un chifoumi, il me suit. Chifoumi. Voilà, j'ai gagné. J'ai un peu triché, bon. Mais je trouve que ça, c'est important. Il faut en prendre soin à vie. Mais ça, je milite pour ça. Mais c'est un métier quand même de grand gamin. Faire un film, c'est quoi, en vrai ? C'est jouer au papa et à la maman, mais avec un vrai budget. Mais en vrai, c'est ça. Et si on disait que moi, je fais un policier, et toi, on dit que tu fais... Non, mais c'est ça. Toi, tu fais un prof techno, toi, tu vas... Eh bien, on dit que c'est ça. Ah ben, c'est ça. Moi, je compare une cabane, parce que j'ai des techniciens. Je dis, ouais, alors on va construire une cabane. Ouais, il y a plein de techniciens, on fait une cabane de ouf, puis à la fin, on casse tout. C'était juste pour le rêve. C'est mieux, papa et maman, c'était pas ouf, là, quand même. Bon, on arrête tout ce bazar. Il y a le brevet à la fin de l'année. Vous prenez pour qui, en fait ? Le guide suprême. Vous pensez que vous avez le droit de décider de l'avenir d'une ado à la place de ses parents ? J'ai fabriqué une couveuse pour avoir un poussin. Mais laissez-le couver s'il veut couver. José, si tu veux couver, couvre. Bon, on a énormément de témoignages de profs depuis qu'on monte le film. De profs, de directeurs d'établissement, d'éducateurs, d'instit, de recteurs d'académie, de conseillers du ministre, de conseillers d'Emmanuel Macron. On a beaucoup, beaucoup de réactions du monde dans l'enseignement qui sont très, très positives. C'est-à-dire qu'en fait, ils sentent qu'ils sont soutenus, que c'est bien de parler de ça, qu'ils réfléchissent à ça depuis des années, que la lourdeur d'un système les empêche de tenter des choses. Alors que c'est que le système, en fait, puisque plein de gens ont envie de changer. Et puis, ils n'ont pas beaucoup d'infos, en fait. S'il y a une espèce de silence, d'emmerta, puis on continue comme ça. Mais en fait, les expériences qui existent, on ne les connaît pas. Ils ne se parlent pas trop entre eux. Ils n'ont pas une formation particulière à d'autres méthodes. En réalité, il y a beaucoup d'envie. Il y a des profs qui tentent. Mais ce truc énorme de l'éducation nationale fait que ça ne change pas. J'ai envie de parler de mon, comme ça, de M. Léonardi, mon maître de CM2, qui, tous les mardis, il nous faisait le matin à la carte. En fait, ils nous mettaient plein d'exercices de différentes matières. Et ils nous disaient, faites ce que vous voulez. Asseyez-vous avec qui vous voulez. Sortez. Vous voulez aller aux toilettes ? Allez aux toilettes. Vous voulez prendre l'air ? Allez-y. Pas de problème. Mais je veux qu'à midi, tous les exercices soient faits. Et moi, voilà. Et moi, en tant qu'élève de CM2, j'adorais ce mardi-là. En fait, on gère notre temps. On fait un peu comme on veut. On discute avec les potes. Tout ça devient joyeux. Et justement, un exercice comme ça, cette méthode-là, c'est pas non plus ce qu'on fait dans le film. Mais c'est une première approche. En fait, la philosophie du film, c'est que tu laisses quand même de la liberté aux ados pour aller chercher ce qu'ils aiment. Tu les laisses venir vers toi. Et là, ça change tout.